Cette recette de pâtes à la tartiflette, tu vas l'adorer ! Je te fais ça aujourd'hui ! Allez, c'est parti ! Tu vas tout d'abord faire chauffer de l'eau dans une casserole avec un petit peu de sel. Une fois que l'eau est arrivée à ébullition, tu vas pouvoir mettre les pâtes de ton choix. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelles sont tes pâtes préférées. Bref, pendant que c'est tranquillement en train de cuire, tu vas pouvoir faire cuire un paquet de lardons dans une poêle. On va les laisser rejeter un maximum de gras et pendant ce temps-là, tu auras besoin de prendre un oignon blanc. Tu vas les couper en fil de lamelles comme moi à l'écran et pour les faire cuire, rien de plus simple, on va les mettre dans la poêle avec les lardons. T'hésite pas à bien les mélanger avec le gras qu'ont rejeté les lardons. Dedans, on va également ajouter un petit peu de vin blanc, mais si t'en as pas, c'est pas trop grave. Quelques coups de moulin à poivre et on mélange une nouvelle fois. Une fois que ton vin blanc est totalement évaporé, tu vas pouvoir verser de la crème liquide légère. D'ailleurs, si t'en as pas, de la crème fraîche épaisse, ça peut le faire aussi. On laisse monter la crème à ébullition. Pour la suite, tu auras besoin de prendre soit du reblochon, soit du fromage à tartiflette. Pour pouvoir y ajouter une louche de cuisson de nos pâtes, c'est la petite astuce pour avoir une sauce bien plus onctueuse. Enfin, une fois que c'est fait, il te reste plus qu'à égoutter tes pâtes à les verser dans ta poêle. Et enfin, pour finir, il te reste plus qu'à déguster. Ce croque-monsieur à la raclette à faire en moins 10 minutes, tu vas l'adorer. Je te fais ça aujourd'hui, c'est parti ! Pour commencer, tu auras besoin de prendre une grande tartine de pain que tu vas couper en deux. Sur la partie du bas, tu vas étaler une cuillère à soupe de crème fraîche. Ensuite, par-dessus, tu vas déposer une première tranche de jambon avec de la mortadelle, deux belles tranches de fromage à raclette sans oublier quelques coups de moulins à poivre. Une fois que c'est fait, tu auras besoin de prendre un oignon blanc. Tu vas tout d'abord couper les deux extrémités, ensuite tu vas le couper en deux puits en fines lamelles. Pour faire dorer tout ça, rien de plus simple, tu vas les faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Tu les laisses chauffer à feu moyen pendant quelques petites minutes sans oublier d'ajouter une petite pincée de sel et quelques coups de moulins à poivre. Après seulement quelques petites minutes, tes oignons commencent à légèrement caraméliser. Tu vas pouvoir les sortir et les déposer sur ton fromage à raclette. D'ailleurs, n'hésite pas à les caraméliser un petit peu plus, moi ils étaient un petit peu limite. Tu ajoutes une poignée de mozzarella râpé et sur le pain du dessus, tu vas étaler une cuillère à soupe de crème fraîche. Tu vas pouvoir refermer ton sandwich. Tout d'abord, tu vas le faire dorer à la poêle pendant environ 2-3 minutes de chaque côté. Une fois qu'il est bien doré comme il faut, tu vas pouvoir le sortir et les déposer dans un plat qui va au four. Et enfin, pour finir, ça part en cuisson pendant quelques petites minutes et t'as plus qu'à l'éguster. T'as grave la dalle et tu sais pas quoi manger, fais ce pain garni facile à faire à la maison. Je te fais ça aujourd'hui, c'est parti ! Pour commencer, tu vas prendre la boule de pain de ton choix que tu vas ouvrir en deux comme moi à l'écran. Tu récupères la partie du bas et par-dessus, tu vas déposer 2 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche. T'en étales bien sur toute la surface et une fois que c'est fait, on peut passer à la suite. Tu auras besoin de prendre un filet de dinde que tu vas couper en petits morceaux. Une fois que c'est coupé, on va pouvoir le faire revenir directement dans une poêle avec de l'huile d'olive. Tu laisses cuire tout ça à feu moyen. Pendant ce temps-là, tu auras besoin de prendre un oignon blanc. Tu vas tout d'abord couper les deux extrémités et ensuite tu vas le couper en fines lamelles. Toutes tes petites lamelles, tu vas pouvoir les faire cuire directement dans la poêle avec le filet de dinde. Après seulement 2-3 minutes, tu vas pouvoir y incorporer des dés de jambon. Tu peux également mettre des dés de poulet ou directement des lardons, c'est en fonction de ton goût. Pour les épices, j'ai mis du curry avec une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre. Dans notre poêle, on va également y incorporer deux cuillères à soupe de crème fraîche qu'on va laisser fondre tranquillement. Sur ton pain, tu vas pouvoir mettre une petite poignée de mozzarella râpée. Une fois que ta préparation est prête, tu vas pouvoir la déposer par-dessus. Enfin, tu termines en remettant de la mozzarella râpée avec une bonne poignée de cheddar. Ça part au four pendant quelques temps. Et enfin, une fois fini, t'as plus qu'à déguster ! Ces mini brioches au fromage à faire au moins 10 minutes, tu vas adorer ! Allez, je te montre comment faire ça aujourd'hui ! C'est parti ! Pour commencer, tu auras besoin de prendre un bloc de mozzarella que tu vas couper en fines lamelles puis en petits morceaux comme tu peux le voir à l'écran. Une fois que c'est fait, tu vas prendre tous tes petits morceaux et tu vas les mettre dans un grand récipient. Pour la suite, tu auras besoin de prendre des allumettes de jambon que tu vas recouper également en tout petits morceaux. Comme pour la mozzarella, tu vas mettre tout ça dans le grand récipient. Pour les épices, rien de plus simple, tu vas prendre une bonne pincée de teint et ajouter quelques coups de moulin à poivre avec une petite pincée de sel. Deux bonnes cuillères à soupe, deux crèmes fraîches et tu mélanges bien le tout pour obtenir une seule et même préparation. Pour la suite, tu auras besoin de prendre un oignon blanc. Tu vas tout d'abord couper les deux extrémités et ensuite tu vas le couper en deux puis en fines lamelles et enfin en petits morceaux. Avant d'ajouter ça dans notre préparation, on va les faire revenir quelques petites minutes à la poêle. Une fois que tes oignons sont légèrement caramélisés, tu vas pouvoir les prendre et les sortir et les mettre enfin dans la préparation. Tu vas mélanger une dernière fois tout ça pour bien incorporer les oignons dans le bol. Pour l'étape suivante, tu auras besoin de prendre des mini brioches. Tu vas tout d'abord enlever le dessus à l'aide d'une cuillère. L'objectif c'est de faire un trou à l'intérieur pour pouvoir mettre toute notre préparation à l'intérieur. Tu termines avec une petite tranche de mozzarella et ça va partir au four pendant quelques temps. Et une fois fini, tu n'as plus qu'à déguster. Ce cookie géant au spéculoos, je suis certain que tu vas adorer. Allez, je te fais ça aujourd'hui, c'est parti ! Pour commencer, tu auras besoin de prendre 200 grammes de beurre que tu vas couper en petits morceaux comme moi dans la vidéo. Super important, il faut que ton beurre soit bien mou pour qu'on puisse le travailler à l'aide d'une maryse. Ensuite, dans un verre doseur, tu vas mettre 200 grammes de sucre roux. Tu le verses dans le récipient avec le beurre et tu mélanges bien le tout à l'aide de ta maryse. Une fois que c'est bien mélangé, tu vas pouvoir y ajouter 3 oeufs entiers. Comme pour le sucre roux, tu vas l'incorporer pour obtenir une pâte à peu près homogène comme moi à l'écran. Pour la faire épaissir, rien de plus simple, on va ajouter une première fois 300 grammes de farine. Une fois que c'est quasiment incorporé, tu vas pouvoir y ajouter une nouvelle fois 250 grammes de farine. Et là, normalement, si tout se passe bien, tu vas pouvoir commencer à la travailler avec tes mains pour obtenir une pâte non collante. Dans cette pâte, on va y incorporer des pépites de chocolat. Pour ça, rien de plus simple, tu vas prendre une tablette que tu vas couper en petits morceaux. Tu vas pouvoir les mettre dans ta pâte. Et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir prendre ta préparation et en déposer directement dans le fond d'un plat. T'en étales bien partout sur toute la surface. Et par-dessus, tu vas mettre 2 bonnes cuillères à soupe de pâte à tartiner au spéculoos. Avec la pâte qu'il te reste, tu vas pouvoir refermer ton cookie géant. Et enfin, une fois que c'est fait, ça part au four pendant quelques temps. Et une fois fini, t'as plus qu'à déguster. T'as grave la dalle, mais tu sais pas quoi manger. Fais ce croque-monsieur à faire facilement à la maison. C'est une dinguerie. C'est parti ! On va démarrer par faire une béchamel maison. Pour ça, rien de plus simple, tu vas faire fondre un petit peu de beurre dans une casserole. Une fois qu'il est bien fondu, t'ajoute 2 cuillères à soupe de farine. Et tu fouettes bien le tout jusqu'à l'obtention d'un roux. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir verser un petit peu de lait et tu continues de fouetter le tout. Après seulement 2 petites minutes, ton mélange commence à bien épaissir. Tu vas pouvoir y ajouter un petit peu de sel et du poivre. Pour la suite, tu vas prendre le pain de mie de ton choix. T'es plutôt team croûte ou team sans croûte ? Bref, sur le pain du bas, tu vas étaler un petit peu de la béchamel qu'on a préparée précédemment. Ensuite, tu vas pouvoir déposer une première tranche d'aimmental avec une tranche de jambon. Tu répètes cette opération une seconde fois. On remet de l'aimmental avec du jambon et une dernière tranche d'aimmental. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir remettre une bonne dose de béchamel sur le pain du dessus. T'en étales bien sur toute la surface. Et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir refermer ton sandwich. Pour avoir un joli gratinage sur le dessus, on va mettre une bonne cuillère de béchamel. Le fromage qu'il te faut, c'est de la mozzarella râpée. Tu peux le faire avec de l'aimmental ou du cheddar, mais le visuel sera beaucoup moins joli. Bref, t'as plus qu'à mettre ça au four pendant quelques temps. Et enfin, une fois fini, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. Tu cherches un laissère à faire au micro dans seulement 3 minutes. J'ai exactement la recette qu'il te faut. Allez, je te montre comment faire ça aujourd'hui. C'est parti ! Pour commencer, tu auras besoin de prendre un mug assez grand. Dedans, je vais y verser un filet d'huile que je vais étaler avec un pinceau sur tous les côtés pour éviter que ça colle. Ensuite, tu vas y incorporer une cuillère à soupe de la pâte à tartiner de ton choix. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle est ta pâte à tartiner préférée. Tu auras également besoin d'ajouter quelques carrés de chocolat noir. Une fois que c'est fait, tu auras besoin de prendre une plaquette de beurre et dedans, tu vas y couper deux petits morceaux que tu vas ajouter dans le mug. Une fois que tu as tout ajouté, ça part au micro-ondes pendant quelques secondes pour faire fondre notre mélange. Tu mélanges bien le tout pour obtenir un chocolat bien onctueux comme moi dans la vidéo. Pour l'étape suivante, tu auras besoin de prendre deux oeufs entiers que tu vas incorporer dans le mug. Je te conseille de fouetter le tout à l'aide d'une fourchette, ça sera un peu plus facile à incorporer. Moi, je t'avoue, avec ma cuillère, ça a pris un petit peu de temps et c'était pas le plus pratique. Pour faire épaissir tout ça, on va ajouter deux cuillères à soupe de farine, une toute petite pincée de levure chimique, surtout n'en mets pas trop, sinon ça va beaucoup trop gonfler. Tu termines avec une petite pincée de sel et un filet de miel. On mélange une toute dernière fois vigoureusement notre mélange pour obtenir une texture bien homogène. Enfin, une fois que c'est fait, ça va partir au micro-ondes pendant quelques temps. Et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. Alors là, ce reverse smash burger, tu vas l'adorer. Je te fais ça aujourd'hui, c'est parti ! Pour commencer, tu auras besoin de prendre un pain à burger que tu vas ouvrir en deux et tu vas faire revenir directement dans une poêle avec de l'huile d'olive. Une fois qu'ils sont légèrement revenus, tu vas pouvoir les mettre de côté et par-dessus, tu vas mettre la sauce de ton choix. Personnellement, j'ai mis de la sauce burger. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle est ta sauce préférée. Bref, pour la suite, tu vas te faire deux boules de viande hachée comme moi dans la vidéo. Tu vas les déposer dans ta poêle et tu vas les écraser avec ce que tu as sous la main. Tu peux prendre ce que tu veux. Le principal, c'est que ce soit bien écrasé. Super important, n'oublie pas d'assaisonner avec une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre. L'objectif d'un smash burger, c'est d'avoir des steaks caramélisés. Une fois que tu as la bonne cuisson, tu vas pouvoir prendre un oignon blanc que tu vas couper en fines lamelles comme moi à l'écran. Toutes tes lamelles d'oignon, tu vas les déposer directement sur tes deux steaks et par-dessus, tu vas mettre deux belles tranches de cheddar. Tu fais cette opération sur les deux steaks et une fois que le cheddar est bien fondu, tu vas pouvoir empiler les deux. Pour le dressage, c'est pas compliqué. Tu vas prendre tes deux steaks et tu vas les déposer sur le pain avec la sauce. T'en remets un petit peu sur le dessus et tu refermes ton sandwich. Si tu veux, tu peux tout de suite le manger mais personnellement, j'aime bien le repasser quelques petites minutes à la poêle pour bien le faire dorer des deux côtés. Et enfin, une fois que c'est fait, il te reste plus qu'à déguster.